... Bonjour à tous, merci d'être fidèles à votre rendez-vous d'Infolocale France 3-Hiroise. C'est un espoir pour les personnes atteintes du cancer de la prostate, l'un des plus fréquents, 50 000 nouveaux cas par an. L'hôpital de Brest propose depuis peu un nouvel examen révolutionnaire. Il est particulièrement efficace dans les cas de récidive. Explication de Céline Serrano et Florence Malaisieux. Patrick Audrin est l'un des premiers patients à bénéficier de ce tout nouvel examen. Atteint d'un cancer de la prostate il y a quelques années, il a subi une ablation qui a permis de le guérir. Mais dernièrement, ses analyses de sang ont révélé l'augmentation d'un antigène spécifique de la prostate qui suggère l'apparition d'une récidive. Les examens classiques n'ont pas permis de la localiser. Les patients qui viennent faire cet examen-là ont par définition, avant d'y aller, un bilan négatif de localisation alors qu'ils ont une augmentation du taux de PSA qui est mesurée. Donc pour l'instant, la médecine, on va dire jusqu'à présence standard ou habituelle, n'avait rien mis en évidence chez ces patients-là. Et dans un certain nombre d'entre eux, on a pu effectivement mettre en évidence une lésion qui pourra potentiellement bénéficier d'un traitement spécifique. C'est l'utilisation d'un marqueur spécifique qui va se fixer sur les antigènes de la prostate qui permet de localiser des lésions, même minuscules. Ce marqueur, le gallium 68, ayant une durée de vie très courte, doit être préparé sur place en laboratoire avant d'être injecté au patient. Cet examen permettra peut-être de voir où se trouvent ces cellules afin de les traiter. Mais donc ça veut dire que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup et que ça pourra être traité avec un traitement relativement light. C'est un pas majeur puisque ça peut permettre de guider de manière vraiment pertinente les traitements en associant une molécule diagnostique, pour faire de l'image, à la même molécule mais à des doses beaucoup plus importantes thérapeutiques et donc de pouvoir le faire bénéficier aux patients qui ont vraiment un ciblage de cette molécule thérapeutique et d'éviter de mettre des traitements soit qui ne serviront à rien, qui seront coûteux ou qui auront potentiellement des toxicités à des gens qui pourraient ne pas en bénéficier. Ciblé sur les cellules de la prostate, ce tout nouvel examen d'imagerie moléculaire ouvre une voie pleine d'espoir au diagnostic et au traitement des récidives de cancer en général. De nombreuses recherches sont en cours pour identifier des marqueurs d'autres organes. Oui, c'est un RGPSM.